bonjour les amis c'est encore moi on est sur je partage mon véhicule avec vous aujourd'hui je vais vous parler de tubebuddy sur ma chaîne ça c'est ma chaîne comment gagner du temps et de l'argent on va parler de tubebuddy tubebuddy c'est cet outil là qui est intégré dans le tube qu'il y ait énormément de tube pour vous faciliter votre chemin vers les succès sur sur votre chaîne youtube ok alors ça si j'ai par exemple là je suis dans ma chaîne bon je vais vous la montrer alors là il y a un certain nombre d'informations sur l'activité sur il y a une vidéo qui présente un aspect et puis il y a des vidéos là c'est des vidéos je suis sur la paix mais si je vous montre des vidéos je vais vous montrer des vidéos que j'ai voilà c'est un tas de vidéos que j'ai faite et différents sujets et tout ça mais bon maintenant c'est seulement pour la présentation de la chaîne maintenant je vais vous montrer à quoi ça sert alors tubebuddy c'est une application qu'il faut télécharger chez vous et installer sur youtube c'est très très facile c'est gratuit aucun problème donc vous écrivez tubebuddy et puis vous remplissez les questions les réponses dans les questions qu'on vous pose et puis on vous place ça ici et c'est avec ça que vous allez contrôler énormément de choses par exemple je clique et j'ai le dashboard et puis à des vidéos playlists etc etc plein de choses je vous assure que j'ai pas tout vu mais bon c'est seulement pour vous expliquer bon le dashboard voilà je clique sur le dashboard allez vas-y bon voilà j'ai déjà ici tableau de bord de la chaîne alors là si vous vous faites par exemple une infraction quelconque moi j'ai déjà fait une infraction j'ai une mise en garde et bien l'avertissement pour non respect du règlement de la communauté active active donc là j'avais une vidéo qui explique comment vous pouvez télécharger une vidéo à partir de youtube et c'est une vidéo qui existe depuis plus d'un an ce qui veut dire que pour moi normalement c'était quelque chose de très normal et que youtube n'a pas repéré mais après plusieurs mois plus tard il tombe sur cette dans sa recherche youtube et il va repérer cette vidéo et puis il va me sanctionner il va me mettre une mise en garde et cette mise en garde normalement vous mettez une première infraction une deuxième infraction la troisième en trois mois vous est sanctionner ou bloc pour une certaine période ou peut-être pour la vie ok il faut faire très très attention il faut ne pas il faut aller dans les règlements de youtube pour savoir ce qu'ils vous permettent de faire est-ce qu'ils ne vous permettent pas de faire voilà moi j'ai déjà moi ça fait un petit bout de temps et puis une sorte la dernière vidéo que je publie et il me donne un certain nombre d'informations voilà il faut parcourir ça vous aurez un ça et ça donc classement en nombre de vues 6 sur 10 vues c'est hier que j'ai publié ça donc vu à 11 vues taux de clic 1,4% et durée de moyen de moyen de visionnage etc puis vous appuyez ça sur les statistiques de la vidéo voir les commentaires etc bon les commentaires puisqu'on est là donc voilà je clique et je tombe sur une partie sur les commentaires et moi vous découvrez un certain nombre de commentaires je sais pas comment c'est organisé chez youtube mais parfois bon peut-être aujourd'hui je n'ai reçu que trois commentaires mais sur d'autres moyens d'autres accès j'ai reçu beaucoup plus donc je comprends pas alors voilà il y a quelqu'un qui qui m'a mis ici cf like alors qu'est ce que je fais moi je vais mettre un pouce je vais mettre un coeur deux fois et puis je vais faire ça et je vais écrire merci beaucoup pourquoi je le fais puisque Nanou m'a mis seulement un petit pire chose quand je mets ça par exemple merci là j'ai fait une faute merci c'est parce que ce merci là il va repartir il va chez Nanou là et puis Nanou il va découvrir que j'ai quand même répondu à son à son commentaire ce qui veut dire que on est là on est là pour s'entraider on est là pour vraiment travailler en communauté solidaire on se supporte les uns et les autres voyez il ya même par exemple il ya 26 minutes 290 18 abonnés c'est ça donc ça tout ça grâce à tu peux dire ok voilà bon alors je reviens à montrer comment dashboard je suis là je reviens à mon dashboard elle est la magie voilà et puis j'ai une vidéo vidéo mise en ligne dernièrement ça c'est comment apprendre 40 tutos c'est le titre de la vidéo et là ne les écoutez pas vous ne les écoute pas c'est le titre de la vidéo etc et il y a une petite comptabilité là qui s'affiche donc accéder aux vidéos bon il y a les autres vidéos et tout ça donc voilà et puis j'ai ici par exemple données analytiques j'ai quelques abonnés aujourd'hui j'ai réalisé 28 dans les 28 derniers jours 161 abonnés en total j'ai 608 abonnés donc mais il faut savoir quand même se débrouiller pour avoir des abonnés il faut se mettre en contact avec beaucoup de monde il faut marquer sa présence il faut pas dire à quelqu'un bonjour et vous partez parce qu'il va il faut savoir plus ce souvenir de vous mais si vous êtes présent en commentaire avec lui avec vos likes et tout ça je vais vous montrer comment je fais d'ailleurs pour les likes et tout ça donc 161 résumé les 28 jours les vues les durées de visionnage en heure puis vidéos les plus regardées demain en ferme c'est les vidéos récentes hein 844 comment la deuxième vidéo la troisième vidéo voilà et puis les derniers commentaires les derniers commentaires je vous ai montré bon les commentaires j'ai d'ailleurs répondu à nous ici et bien entendu il faut aller chercher d'autres contenus et puis il y a ça je vais vous montrer pourquoi ou vous ne comprenez pas pourquoi vous ne retrouvez pas quelqu'un qui vous a dit qu'il s'est abonné à votre à votre chaîne par exemple ici j'ai 608 abonnés aucun problème en grand c'est écrit en grand regardez là les abonnés récents alors les abonnés récents normalement ils doivent apparaître j'ai 600 j'ai 608 vous allez voir tout affiché voilà et je vais mettre bon 90 jours je vais mettre moi à vie depuis depuis toujours par exemple normalement je dois retrouver les 608 abonnés ok donc j'ai les abonnés ici voilà c'est classé par 10 je passe à la page suivante c'est classé par 10 donc ça fait 20 30 40 40 50 60 40 je ne vous fais pas il faut faire attention parce que ça va vous servir pour comprendre des choses qui vont toujours échapper 70 80 90 90 et 100 110 120 il n'y a plus rien j'ai seulement ici déclaré seulement 110 abonnés pour depuis toujours là malheureusement voilà ça c'est les dates d'abonnement 19 décembre par exemple les derniers abonnés c'est celui là c'est 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 il vous donne toutes ses possibilités et puis il y a le côté actualité il vous informe sur beaucoup de choses optimisez votre chaîne en décembre ça va en savoir plus il désélectionne pour vous donc il vous met sur des leçons à apprendre essayez honnêtement il vous donne un certificat après pour chaque type de formation et puis bon les nouveautés les nouveautés concernant studio personnalisation de votre chaîne studio protéger votre vie privée à l'aide etc afficher plus de mise à jour concernant studio voilà donc tu te dis ça c'est tu te dis c'est pas youtube youtube il n'a pas ses accès mais heureusement pour faire la différence ah c'est vidéo j'ai mes vidéos ici ou bien le live stream si vous en avez moi pour le moment j'ai pas encore prévu alors c'est ça ça c'est ça c'est toutes mes vidéos toutes mes vidéos et j'en ai 92 pour le moment voilà j'en ai 92 92 vidéos toutes aussi belle que je vais jeter des paillettes sur la production toutes aussi belles les autres que les unes que les autres j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça fait un trompe l'oeil il n'y a aucun texte mais il y a ce trompe l'oeil il a quand même à lui seul il a attiré 40 à 40 vues 12 commentaires et tout ça sans rien du tout ok il faut avoir des idées comme ça et les tester surtout il faut beaucoup 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 tester et puis vous allez certainement tomber sur une petite astuce deux ou quatre astuces pour vous améliorer votre visibilité sur youtube et drainer autant d'abonnés de commentaires et tout ça pourquoi pas c'est si vous êtes là c'est pour quand même une bonne raison ce n'est pas pour passer on n'est pas sur on n'est pas sur facebook on n'est pas des badauds là on travaille bien entendu tous ceux qui sont là avec avec leurs vidéos ils montrent quelque chose de plus riche que ce qu'on montre par exemple dans facebook ok donc ça et puis bon là il vous donne un certain nombre de vues la date de progression restriction aucune vous vous rappelez l'histoire de la restriction et puis c'est public ou bien parce que là il y a une histoire de programmation par exemple je mets je clique ici il me sort est ce que bien entendu c'est pas là donc qu'il faut le faire il faut le faire à la sortie la première sortie de votre vidéo youtube est-ce que c'est public ou bien privé privé personne ne va voir ça non répertorié donc j'ai jamais su ce que c'est et puis programmer quand on est programmé ça vous donne par exemple la date la date la date par exemple des jours et ça vous sort un calendrier vous pourrez tac à la sortie de la vidéo et puis à quelle heure donc tout ça c'est très intéressant ok mais moi je ne programme pas je mets ça c'est enregistré public donc on voit l'oeil vert ici alors que l'autre il y a un truc où c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas pas voir personne ne peut voir la vidéo sauf le propriétaire qui peut la voir ailleurs et bien entendu ici de la miniature et puis il y a un certain nombre de faire ici donc ça c'est pour voir les détails je vais vous montrer le ventre par exemple de ça au bien de ça je vais vous montrer ça parce que je pense que ça a attiré pas mal de dix-huit pour depuis dix-sept bon alors et puis ça c'est des analytics ça c'est des commentaires et ça c'est regarder votre regarder sur youtube et là les trois points c'est option on clique bon modifier créer un lien de partage remouvoir télécharger c'est seulement pour pour le propriétaire parce que ça vous ne pouvez pas y entrer de toute manière tu peux dire c'est personnel vous êtes le seul à avoir accès à cette partie d'argent ou bien supprimer si vous avez une vidéo que vous n'aimez pas vous la supprimez donc voilà alors pour revenir à ça par exemple là le crayon le crayon c'est détail c'est je clique sur les détails je tombe sur sur ma vidéo quand je l'ai lancé ou je l'ai lancé alors il ya le titre il faut absolument remplir ici je pense que vous savez le faire et puis il ya un texte bon le texte il faut le faire ici voilà voilà et puis ici au montage vous placez votre miniature ici donc il faut aussi préparer une miniature pour la placer ici et puis là c'est la playlist donc il ya une distribution je vais revenir à ça je vais revenir à ça attendez je vais le faire beaucoup plus pour qu'ils ne perdent pas de temps pour ceux qui ne savent pas bien entendu ça l'est alors là je sors une deuxième page je mets ma chaîne votre chaîne je sors et je suis sur ma chaîne deux fois par exemple je l'ai ici et 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 je sont juxtaposé ok et je parlais de quoi je parlais de la playlist ok alors c'est à l'ouverture de votre chaîne normalement il y a l'accueil l'accueil c'est différent parce que ici ça sort pas je sais pas pourquoi normalement j'ai une vidéo où quelqu'un parle je sais pas pourquoi c'est pas affiché ici il y a des choses qui échappent de temps en temps il y a des vidéos il y a des vidéos alors toutes les vidéos sont là mais ça je vous ai déjà montré et puis il y a la playlist pour ceux qui ne le savent pas c'est des dossiers c'est des dossiers et par exemple ça c'est TTS river antidote automatisation système yo c'est placé par tag et quand vous allez par exemple ouvrir automatisation vous allez trouver toutes les vidéos qui parlent d'automatisation dans votre vidéo tech ici TTS Reader vous allez découvrir toutes les vidéos qui parlent de TTS Reader et de système yo, humour, arnaque, entreprendre, abonnement donc ça c'est des dossiers ok et bon qu'est ce qu'on va trouver là dedans on va trouver quoi ? ça c'est la playlist donc cette vidéo là elle est classée dans 5 dossiers et les 5 dossiers ce sont voilà ils sont là c'est dans conseil dans communication dans le dossier partage dans le dossier développement personnel dans le partage mindset ok c'est clair voilà vous avez vu à quoi ça sert et puis vous avez j'ai un truc parasite et puis vous avez ok bon quand vous cochez toutes 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 les tables qui concernent votre vidéo à ce moment là vous mettez ici et ça passe puis vous allez découvrir un certain nombre de choses alors là bien sûr il y a un truc qui parle de est-ce que c'est pour les enfants ou pas il faut absolument le mettre si c'est pour les enfants il faut le cocher sinon il faut par exemple ça c'est pour les enfants moi je fais pas un truc pour les enfants j'ai fais un truc pour les gens qui sont quand même beaucoup plus adolescent ou adulte ok donc voilà et vous vous attendez bon ça c'est autre chose et puis j'ai les tags les tags que j'ai placé moi pour cette vidéo ils sont là ils sont là et c'est truc vert c'est à dire que le tag qui dit ni ton âge il est classé numéro 2 dans la recherche google ni ton environnement est classé numéro 1 dans la recherche google les autres ils ne sont pas classés là où il n'y a pas du verbe c'est pas classé donc ni ton passé tout ça bon ni tes amours classé 2 ni tes goûts classé 2 tout ça c'est des tags hein ni ta sympathie douzième et je partage mon vécu avec vous la série de vidéos que je vous envoie chaque jour et les classés premières ça c'est un signe de que les tags que vous avez cherché sont vraiment opérationnels et ils sont repérés et ils peuvent quand même être sur le plan SEO c'est à dire référencement ils peuvent être ils peuvent répondre aux questions des gens qui cherchent ok voilà donc ça c'est français aucun et puis il y a la date j'ai pas j'ai pas mis la date mais à partir de dorénavant et pas plus tard que maintenant je vais le mettre parce que c'est ça ça a quand même la crédibilité aux yeux des gens qui regardent la vidéo et là il y a un truc il y a un truc je vais vous montrer aussi quoi ça sert c'est à dire vous avez le choix entre licence youtube standard ou creative comments une troisième fenêtre je sors mon youtube trois fois vous pouvez le faire la même vous pouvez le sortir alors je mets par exemple je recherche je sais pas moi une musique musique à tombe musique calme voilà musique 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 d'ambiance supposons que je cherche de musique d'ambiance je clique parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont abonnés avec moi et qui utilisent justement ça par exemple j'ouvre 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 c'est ici j'ouvre c'est ici il faut faire gaffe avec ça hein sinon vous allez être sanctionné peut-être banni complètement définitivement de youtube ok alors j'ai envie par exemple d'utiliser ça parce que j'ai envie par exemple d'utiliser ça parce qu'il ya une musique attendez je vais écouter la musique c'est très spécial et puis je vais je vais je vais je vais je vais je vais m'arrêter et puis je vais chercher dans plus cela ça c'est bien entendu les commentaires et ça c'est la description description vous avez un truc là qui est fait justement par tube body on parle de tube body où on peut repérer des moments précis dans la vidéo et puis venir ici et composer ajouter des heures comme ça c'est à dire j'ai déjà c'est juste j'ai saison d'idées glo et puis etc etc et c'est repéré à la minute à la seconde 0 la deuxième deuxième morceau c'est 3 minutes 32 secondes et puis bon une fois que j'ai par exemple la musique ici et je veux bon je veux pas écouter la totalité pour que je tombe sur ce que je veux assis jazz assis jazz tac je suis dans assis jazz ok et puis c'est ça ça c'est grâce à alors end loop c'est à dire fin et recommencer voilà c'est je sais pas pourquoi il ne montre pas l'endroit là c'est bizarre voilà ça change c'est un truc qui est très très bien il faut seulement savoir je me rappelle pas comment je l'ai fait moi je l'ai fait une seule fois sur ma vidéo il faut entrer puis écrire chaque truc et ajouter devant la minute et la seconde il faut absolument commencer par 0 0 0 0 ok voilà voilà et puis bon je continue j'arrive ici je vois que bon facebook twitter photo alors photo s'abonner à il nomme tous ceux qui chez qui il est allé piocher les informations et tout ça domaine pizza bay jazz voilà ici source vidéo visualisation et attribution donc c'est interdit il faut avoir créatif commence alors comment trouver des musiques libres de droit créatif commence et bien je viens sur filtre filtre ok je clique j'ai un certain nombre ton et bon la date le type durée fonctionnalité trier par et nous avons ici comme par magie créatif commence c'est à dire dans la recherche je cherche musique d'ambiance et je mets créatif commence vous voyez la recherche a complètement changé mais il ne suffit pas de choisir et puis c'est tout non il faut vérifier sinon parfois il y a des trucs qui se mettent entre ces créatif commence et puis qui peut vous causer des problèmes alors je vais encore cliquer pour vérifier supposons que je veux par exemple utiliser cette musique là la bibliothèque voilà je regarde je vais dans plus je cherche dans plus et voilà licence licence de paternité créative commence réutilisation autorisée et vous voilà libéré donc vous allez seulement trouver seulement les trucs qui sont réellement libres de droit mais il faut absolument absolument parce que bon je vais faire n'importe quel bon je vais pas en prendre ça alors ok pour vérifier si c'est aussi créatif commence ok voilà il a annoncé le gars sans aller très loin que licence de paternité réutilisation autorisée vous voyez donc il faut faire très attention à ce point mais grâce à tube body et je reviens à mon truc là c'est créatif commence c'est ce que je fais moi automatiquement parce que bon quand je donne des informations qui vont intéresser tout le monde et ça ça ne me coûte rien et puis ça peut vous servir énormément pourquoi pas ok j'étais dans vidéo vidéo et voilà et je vous ai montré ça puis analytics puis commentaire puis regardez bon analytics on est obligé de le montrer et par la même occasion je vous ai montré autre chose voilà 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 ils me disent que cette vidéo là ben 22 vues ça a été l'enseigné 22 vues durait 6 heures heure 2 et puis il y a un graphique pour montrer tout ça et puis il y a ce côté là où il y a les vues hier entre 22h et 23h 11 vues puis 23h 10h30 3 vues voilà etc vous avez ce témoin qui est en temps réel il vous montre ça en temps réel ok et puis aujourd'hui comme c'est vendredi je pense il y a pas beaucoup de gens qui sont vendredi on est quand même que l'heure là l'heure l'heure où est-ce qu'elle est l'heure où est-ce qu'elle est l'heure voilà l'heure c'est voilà c'est 17h20 on rappe à Casablanca voilà ben il y est il y est il y est mais il faut voir ça normalement vers minuit pour avoir toute la journée ok mais comme je suis ici voilà mes agences sur mon menu la même chose pour changer de contenu pour modifier des trucs ou bien bon ça c'est l'analytics bien entendu par l'aperçu de couverture il y a beaucoup de choses voilà des courbes engagement comme il y a des engagements etc et l'audience et l'audience et l'autre il faut surtout voir surtout voir les courbes pour voir est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ok bien sûr il y a des interprétations mais je suis seulement pour présenter tout le monde c'est une application gratuite là c'est pour le montage là c'est pour les commentaires bon les commentaires ce que je vous ai montré dans le dashboard c'est la même chose et là c'est pour les sous-titres les sous-titres c'est les sous-titres sur la vidéo qui s'affichent moi donc j'ai une chaîne en français donc c'est pas la peine que je mette sauf si je m'adresse aux anglais mais c'est pas le cas ok très bien donc mais là il y a un truc donc là il y a un truc c'est pour vous montrer combien j'ai d'abonnés je suis à 600 tiens voilà 608 et je viens d'avoir 609ème abonné voilà vous voyez c'est pas mal donc ça c'est tout de l'idée je pense que j'ai fait bon les commandes les playlists j'en ai parlé comment des analytics c'est les times bon et puis il y a des trucs beaucoup plus profonds que ça mais bon si vous appuyez sur ça et que vous n'êtes pas encore dans le dashboard vous pouvez aller ici parce que vous pouvez défiler pour voir autre chose le dashboard que j'avais au début c'est pas du tout ça parce que ça c'est un vrai dashboard c'est popular tools and features et puis voilà mais il y a le keyboard explorer ça c'est pour explorer des mots clés que des tags dont vous aurez besoin pour mieux référencer votre chaîne et puis le click magnet ça c'est ça c'est un abonnement supérieur moi je suis au premier abonnement je pense que je dois payer peut-être 19 dollars et là c'est un abonnement un peu plus cher j'y suis pas encore voilà bon il ya beaucoup de choses comme ça qui s'ajoutent je suis pas là dedans mais par contre je viens ici pour chercher les mots clés ah ben supposons j'avais tout à l'heure je sais pas moi le jeu il partage oui partage c'est bon ça c'est un tag même s'il y a plusieurs et là j'ai mis un hey d'accent parce que normalement il y a beaucoup d'accent en français qui sont acceptés dans le logarithme parce que c'est par des écrits en numérique il faut comprendre alors j'explore et puis il va y avoir un résultat donc c'est classé fer c'est à dire 37 sur 100 c'est pas énorme alors que normalement ça dans le métal qui sont classés premier c'est classé premier à l'intérieur de ma chaîne vous avez vous rappeler quand je vous ai montré ça mais ici c'est seulement 37 sur 100 c'est même pas la moyenne donc ils me disent non il faut aller chercher parce qu'il y a d'autres scores et ainsi de suite alors qu'est ce que je fais normalement moi j'enlève l'accent et je recommence j'étais à 37 et maintenant je suis à 45 c'est presque la moyenne good c'est bien donc même si c'est pas la moyenne c'est classé good mais il y a d'autres critères c'est à dire j'enlève le jeu bon attendez je vais quand même copier ça j'enlève le jeu par exemple je veux partager je mets un partager un R et je cherche parce que c'est aussi valable c'est exactement la même expression voilà partager mon vécu avec vous et je suis à 78 donc pour moi il faut que je mette partager mon vécu avec vous pour que je sois beaucoup plus présent sur le référencement vous comprenez maintenant ça c'est vraiment nécessaire je vais encore faire autre chose partager mon vécu partager vécu parce qu'ils disent que les trucs qui ne sont pas par exemple 2 et 2 etc et c'est pas la peine de le mettre moi je vais enlève le monde pourquoi partager vécu avec vous 78 j'étais à 78 je suis à 73 donc je mets un point z je remets mon 78 à 78 je suis bien là 78 je vais enlève avec avec partager mon vécu vous même si ça vous paraît ça vous paraît pas correct il faut essayer 73 donc ça va finalement je vais revenir alors ctrl z je reviens et je vais remettre l'accent il ne sait jamais partager mon vécu avec vous le 78 c'est le meilleur que j'ai 84 voilà il a accepté vous voyez la recherche des tags c'est pas tendre c'est pas la porte à côté il faut vraiment essayer de se rôder là-dessus ça c'est une information qui est essentielle bien entendu on vous montre que sur le plan de recherche de volume c'est à dire combien il y a des gens qui cherchent c'est ils sont c'est à dire ils sont très très nombreux donc c'est classé ici faire et la compétition est ce que on est compétitif avec d'autres pas du tout parce que c'est excellent parce que c'est là je suis presque seul et là l'organisation la force de l'organisation c'est excellent donc c'est là vous voyez donc là moi je vais mettre partager mon vécu avec vous je vais plus parler de jeu quatre d'accord et je vais partager on attend donc vu termine je vais le remplacer il serait toujours à 84 sur 100 voilà très bien vous avez vu à quoi ça sert de il y a beaucoup de choses donc il faut vous y mettre ok ben j'espère que ces informations que je vous ai donné ici vont servir à beaucoup d'entre vous parce que je rencontre énormément de personnes qui ne savent pas par exemple comment préparer leurs vidéos sur youtube c'est en utilisant par exemple un outil gratuit d'ailleurs comme tu le dis c'est comme ça qu'on peut avoir quand même énormément d'informations essentielles pour la réussite de sa chaîne et si vous voyez quelqu'un qui récolte par exemple 80 000 commentaires ben ça veut dire qu'il a quelque chose de très très spécial qu'il a mis là dedans pour que tout le monde se met sur rue sur sa chaîne et écrivent des commentaires ok donc je pense que ça c'est l'étude de vie seulement pour la présentation et puis même avec quelques enseignements en plus et bien entendu je vais revenir encore demain pour autre chose ok voilà alors n'oubliez pas de liker de liker ah mais c'est vrai de liker je reviens à mon tube de vie je vais vous montrer comment je réagis et pourquoi je le fais je vais prendre rien que ce petit cas vas-y alors il faut que vous fassiez ce truc là j'ai pas beaucoup de commentaires ici oui oui bon alors là quand j'ai sorti ça quand j'ai sorti cette vidéo j'ai eu un certain nombre de commentaires bon par exemple ici pour King King il m'a dit le cinquième like comme toujours parce qu'il a fait un cinquième like pour mes c'est à dire le sixième avant le sixième c'est lui qui a fait le like voyez c'est un truc qui est sympa quand même c'est à dire que ma présence est toujours ici j'ai une like j'ai vu j'ai une like alors moi j'ai mis automatiquement un like aussi j'ai mis un coeur et j'ai répondu qu'est-ce que j'ai répondu voilà j'ai répondu simplement merci c'est sympa donc entre moi et King il y a le courant passe vraiment on est en face donc il m'aide je l'aide je vois par exemple la musique relaxante il a dit nice je like donc j'ai mis un deuxième truc parce que je pense que j'ai fait et puis un coeur c'est simple j'ai dit merci voyez on est là on est là tous et il y a ce gars que j'aime bien très 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 gentil un master gamer et il m'a mis c'est lui qui m'a mis 4ème like donc c'est pas mal et j'ai mis seulement tac tac mais je vais répondre merci merci c'est comme ça c'est comme ça que les choses se font il faut tisser quand même de rapports amicaux avec les gens et je me réponds et j'ajoute un commentaire de plus parce que ça c'est comptabilisé 9 commentaires ça c'est comptabilisé et puis quoi ça c'est Chakri 3ème like j'ai mis ça et ça il y a pas de réponse il y a dans nous il y a une heure c'est like j'ai mis ça j'ai mis like et enter vous voyez il faut faire ça sinon il faut pas c'est pas moi sous-estimer le sentiment des gens donc tant qu'on répond quand même avec un bon geste on a toutes les chances pour le garder comme un vrai ami voilà c'est ce que j'allais oublier et puis bon alors grâce à YouTube Buddy YouTube Buddy il faut l'avoir absolument pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui l'ont il faut qu'ils aillent à l'intérieur dans le ventre de YouTube Buddy ils vont apprendre énormément de choses voilà allez merci à demain bye bye j'ai 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 merci j'ai